C'est un retour aux sources pour le ballon d'or. Durant cinq ans, le magazine France Football et la FIFA collaboraient pour décerner ce prix qui est tout de même la plus prestigieuse des récompenses individuelles. Désormais, le prix est redevenu la propriété de France Football, exclusive de France Football. Pour autant, Alejandro, les critères d'attribution ont-ils changé ? Parce qu'auparavant, ces cinq dernières années, les critères étaient quand même très critiqués. Non, ce n'est pas tellement que les critères étaient critiqués. Ce qui a été critiqué, c'était le collège des votants. Avec la FIFA, qui auparavant avait un prix qui était décerné par deux collèges, qui étaient les sélectionneurs des équipes nationales et les capitaines des équipes nationales, alors que France Football décernait le sien par un vote de journaliste du monde entier. Donc on avait, si on veut, réuni ces collèges et créé une élection avec trois collèges. Chaque collège représentant un tiers du vote. Et donc on estimait que les sélectionneurs ou les capitaines étaient parfois trop conditionnés dans leur vote, parce qu'un portugais allait voter forcément pour un portugais, un argentin pour un argentin, etc. Donc on estimait que les votes n'étaient pas suffisamment objectifs. Donc le retour évidemment à un collège de journalistes rompt un peu cette image un peu trop convenue où les sélectionneurs ou les capitaines votaient plutôt pour les joueurs qu'ils aimeraient avoir dans leur équipe plutôt que pour celui qui avait le mieux joué cette année. Donc désormais, seuls les journalistes votent ? Absolument. Ce sont des journalistes choisis un peu partout dans le monde ? Alors il y a un journaliste par pays, souvent c'est des correspondants ou les journalistes sportifs des références dans un pays donné. Il y a des Africains, des Asiatiques, des Européens, des Sud-Américains. Voilà, il y en a un. Et on a beaucoup entendu dire ces cinq dernières années qu'avec le précédent système, c'était toujours les deux mêmes joueurs qui étaient primés. Ronaldo et Messi. Là, ça a un peu changé, mais c'est toujours Ronaldo. Ben oui, disons qu'il faut comprendre qu'on vit une époque assez incroyable avec deux monstres du football tellement énormes que sont Cristiano Ronaldo et Lionel Messi que tous les autres joueurs arrivent loin derrière. Donc c'est très difficile. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est tellement habitué à ces duels qu'il y a peut-être un conditionnement qui fait que quoi qu'il arrive, on vote d'abord pour Ronaldo ou Messi et après on réserve la troisième place à quelqu'un d'autre. Finalement, il n'y a que la troisième place qui change chaque année. Une fois c'est Ribéry, là c'était Griezmann, une autre fois ça a été Neuyer, etc. Les journalistes votent à partir d'une liste. On leur donne une liste de 30 noms. Donc c'est déjà un peu faussé quand même à la base. C'est un peu faussé, mais ça permet quand même de concentrer un peu les choses. Alors auparavant, avec les FIFA Ballon d'Or, il y avait une liste de 23 noms qui étaient à la fois créés par des experts de la FIFA et la rédaction de France Football. Là, c'est uniquement la rédaction de France Football qui a choisi 30 noms. Alors évidemment, on peut toujours avoir des polémiques. Par exemple, Hassan, notre auditeur qui est toujours en ligne de Garouard, lui ne comprend pas pourquoi Benzema ne figurait pas sur cette liste des 30 joueurs, ni Alexis Sanchez. Oui, ils auraient pu figurer parfaitement. Il y en a d'autres qui n'auraient peut-être pas forcément eu leur place. D'ailleurs, il y a des joueurs qui figuraient sur cette liste et qui n'ont pas eu de vote. C'est le cas, par exemple, assez incroyable d'Iniesta qui a eu zéro vote alors qu'il figurait sur la liste. Peut-être s'est-il blessé au mauvais moment. Mais bon, ces prix sont faits justement pour créer de la discussion, pour les débats. Et les réseaux sociaux, évidemment, les amplifient énormément. Voilà, ça fait plaisir à tous les amateurs de football. Mais vous, en tant que passionné de football, journaliste également, est-ce que Karim Benzema méritait d'être sur cette liste ? Lui qui a certes remporté la Ligue des champions avec le Real Madrid, mais qui n'a pas porté le maillot de l'équipe de France depuis plus d'un an. C'est un peu ça qu'il a, à mon avis, handicapé. Hassan, on a répondu à vos questions. Oui, parfaitement, exactement, monsieur Jean-Juan Romès. Bonne journée à Garoua et merci de votre fidélité. A bientôt, Alejandro Valente. A bientôt. Bonne journée à vous. Il sera bientôt 9h30 à Paris. On va retrouver évidemment la rédaction pour la dernière édition.